salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ma part ça va pas super donc là aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo donc là je tiens juste à vous dire il y a quand même pas un malheur qui m'est arrivé cette nuit en fait là où j'ai mes oies, ma caille, mes pigeons parce que je les ai transformé je vous expliquerai ça tout à l'heure mes lapins tout ça mes canards, mes pintades il est arrivé un truc c'est que en fait pendant la nuit il y a une bête qui s'est introduit dans mon truc et elle a esquinté Loa donc Loa Skip elle a venu ensemble donc c'est mon frère qui me l'a dit donc là je vais aller voir puis éventuellement on l'a soigné tout ça voilà je sais pas désinfecté et des trucs comme ça donc voilà je suis assez dégoûté et en plus du coup en ce moment c'est pas terrible j'ai de moins en moins de vue j'ai Loa voilà qui vient de se faire faire j'ai mon malpigeant qui s'est fait attraper le malpigeant de mon frère aussi qui s'est fait attraper donc ils sont tous les deux morts bon sauf le mien a disparu mais bon c'est sûr qu'il est mort il peut pas s'en sortir tout seul donc les gars je suis assez dégoûté je vais les mettre ma combi puis on va aller voir tout ce beau monde donc là pour savoir il faut que vous sachiez pour pour ce qui est des pigeons j'ai pris les pigeons mon frère on a rassemblé tous les pigeons au même endroit pour éviter qu'il y ait trop de conflits puis qu'on s'en fasse ramasser pour le moment donc là on les a tous centré au même endroit comme ça ils sont tous dans la même cage on est sûr qu'ils sont tous là et voilà allez à toutes là les gars on va de suite voir mon noir j'ai un peu hâte de voir ce qu'il y a là parce que voilà voilà je sais les gars c'est un peu la merde mais voilà il tombe ça en permanence là faut que je repaille là les gars comme vous pouvez voir là elle était gratinée sur le haut du bec donc c'est pas grand chose là ce que je vais faire c'est que je vais pour le moment la laisser à faire parce que en fait c'est vraiment pas grand chose ça va faire une croûte et ça va se réparer tout seul le mâle aussi une fois il s'était râpé un peu le haut du bec ça les gars je te confirme il n'y a rien du tout je suis même pas sûr qu'elle est bien mal ma belle voilà là les gars je vais repailler la caille du coup elle est là elle pète le feu les pigeons les deux sont là il y en reste deux encore dehors voilà les colvaires ils pètent le feu les pertes à des sons à battre d'un voilà voilà donc là les gars c'est paillé donc je reviens encore une fois sur donc là les gars le lapin il est parti juste à vous dire du coup je reviens encore une fois sur le fait que les vidéos font de moins en moins de vues donc ça ça me dégoûte vraiment beaucoup 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 parce que enfin je l'ai quand même à coeur donc voilà mais du coup ça me dégoûte bon ben en espérant que ça va revenir mais sinon je suis obligé de faire quelque chose je sais pas il va falloir que je suis en bas voilà 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 allez je vais vous montrer un truc ouais du coup là cette nuit je tiens juste à vous dire donc je pense que ça va être le gros foutoir demain matin mais pour éviter que la bête elle revienne parce que si elle est venue une fois elle va revenir je vais y laisser mon chien du coup la nausette elle est gentille elle touche pas aux animaux mais je vais la mettre là dans ce parquet là et comme ça ben là c'est sûr qu'au moins on fera rien donc après pour te vous dire ce matin je suis venu pour aller chercher un truc et je trouvais que le je trouvais que le gère était méga comment dire il était méga agressif envers moi parce que je poussais un peu loin pour aller faire je sais plus quoi là le gère était vraiment super agressif ce matin donc dans la nuit il s'est forcément passé quelque chose donc aujourd'hui pendant le jour je la laisse elle mais là comme je vous dis pendant la nuit il s'est forcément passé quelque chose parce que le gère il était vrai il était vraiment méga méga agressif j'ai pourtant il est vraiment super calme avec moi il est super calme donc voilà ce que j'ai à vous dire ce week-end si je vais curer j'ai curé les oies et les canards la pensée ça vous dire voilà j'ai mis un pied j'attrape parce que j'ai envie d'attraper la saloperie qui m'a fait ça à mon noir donc voilà mon chien est venu comme un con il a voulu attraper le truc et comme c'est fermé il a trouvé le bon moyen de forcer la crise qui fait qu'il a fait un trou et en plus la grille est toute explosée donc voilà je suis vraiment super dégoûté donc mon chien c'est pas un chien de chasse loin de là mais bon ça dissuèdera au moins la bestiole donc là pour ceux qui seront con tout ça voilà zut parce que si jamais il y en a parce que j'ai pas envie de me faire rattraper mes bestioles parce que je suis juste à vous dire quand même j'ai fait le compte un de ces jours avec les lapins tout ça les pintades les canards et tout les pigeons et y'a quand même pour un peu plus de 300 euros là dedans dans le bâtiment en comptant vraiment tout en animal je parle donc voilà ce serait quand même con de se faire attraper tout ça je sais pas si vous voilà bon voilà les gars c'est déjà la fin de la vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager allez ciao tout le monde